et bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du signe on retrouve notre partie sur terra invicta avec l'initiative on est plutôt bien sur terre on contrôle la russie on contrôle la chine et les états unis on a déjà vu pire comme situation et pour l'instant on est relativement sous le radar des aliens il ya petit indicateur ici je crois pas en avoir déjà parlé qui permet de savoir à quel point les aliens sont vénères contre nous donc il ya cinq niveaux un ce niveau dépend principalement du nombre de points de contrôle de mission qu'on utilise la 59 c'est encore pas suffisant pour les énerver et puis bien entendu nos actions alors ça peut être les actions contre les agents et aliens donc quand on emprisonne comme on tue un bah généralement ils n'aiment pas trop il arrive qu'ils se vengent et puis ça peut être aussi quand on s'attaque aux serviteurs ou au protectorat qui sont leurs leurs alliés naturels ils sont pas forcément très contents non plus voilà on avait terminé notre stasioport autour de mars qui était plutôt oui je peux améliorer enchanté spatial je suis en train de faire les réacteurs à fission sauf que de mémoire non j'ai pas encore ah oui j'étais allé chercher le la recherche qui me permettait d'avoir le projet donc tant que j'y suis de toute façon pour l'instant j'ai pas beaucoup de vaisseaux à construire donc je devrais améliorer ce que je peux améliorer voilà mes quatre normalement ça devrait aller 1 2 3 où j'ai beaucoup trop de réacteurs à fission à fission là où il y en a un j'en ai clairement pas besoin normalement j'en ai besoin de à nantes pas où je verrai bon en tout cas j'ai fait cette ce changement là c'est une bonne chose mais d'autres spatioport celui-là je m'en suis occupé ou pas ouais pour l'instant j'ai laissé deux emplacements vide j'ai aimé deux réseaux solaires ici autour de la lune c'est quelque chose autour de la lune ou pas elle ou ma petite lune qu'est ce que j'ai comme station est ce que je suis je suis en train de passer au niveau t2 très bien j'ai la station cabot autour de vénus pas trop encore à quel point je vais m'en servir ou pas c'est bien mais c'est pas non plus la station la plus intéressante au monde à la planète la plus intéressante au monde je vois de toute façon je suis pas le seul mais déjà 6 en orbite basse que là typiquement l'orbite basse sert pas à grand chose puisque et puis j'ai encore un vaisseau qui est en train d'aller vers mercure voilà c'est ça allez on avance c'est très bien hop continue ma dieu de l'habitat terminé autour de vénus justement alors la commande a terminé ça je vais pouvoir tout de suite le passé en cas orbital à 60 jours oh c'est nul allez amérique net latine amérique du nord unifié pardon alors de plus de plus de plus facteur à fission vapeur au coeur liquide con réseau de défense hiérarchie et je veux je veux avoir le plus tôt possible mais défense qui soit en place donc on va y aller sur le réseau de défense juste pour info en fait plus on a travaillé sur deux projets plus on a de bonus à la science donc par exemple si je désactive les lasers de combat visibles on voit que maintenant ça fait diminuer oui je sais c'est ça parce que plus on a de projets actifs plus ça donne un petit bonus c'est bonus de distribution de recherche voilà je suis à 25,1 tandis que si je fais ça je suis à 20 au bonus de distribution de recherche mais ça va quand même aller plus vite sur tous les autres projets si on regarde les dates là je suis 31 janvier avec celui-ci actif 9 janvier avec celui-là actif des actifs et ainsi de suite et ça va être encore plus important pour un projet de même type puisqu'il ya un bonus qui doit être partagé c'est indiqué en bas le bonus total a été réduit de 62% à 56% car plusieurs investigations sont en cours dans cette catégorie de bonus donc ça peut voir le coup si on n'est pas hyper intéressé par le fait de terminer plus ou moins rapidement une recherche voilà de désactiver comme ça de toute façon celle ci c'est pas moi qui serait en tête j'ai pas cherché à être en tête particulièrement et voilà ce que je vais faire c'est que j'ai plutôt aller booster celle là parce que j'ai plus de chance de l'obtenir rapidement celle ci tu recherches à 25000 donc je pourrais repartir dessus un peu plus tard voilà donc min max et les min max et la recherche ça peut être utile en russie quand tu peux pouvoir fédérer l'ukraine oui ça je le fais là maintenant fédération pour l'ukraine et on continue le kazakhstan c'est pour le très quoi ça c'est inadmissible bien là il va falloir sévir et sévèrement alors en orbite autour de mars diogo carbo à c'est mon module de construction d'accord donc je vais pouvoir faire une nano usine tac que je vais améliorer je vais améliorer la production d'énergie et ça c'est mon réseau de défense de points donc je vais en mettre au moins deux mais je vais attendre parce que je comme je suis sur le projet de recherche correspondant je vais attendre je ferai d'un coup même si ça me coûte pas grand chose de de lancer ça n'apporte pas non plus grand chose de lancer tout de suite qu'est ce que je vais faire donc j'ai deux nano usine et je vais mettre deux centres d'opération histoire de commencer à booster mon nombre de contrôles de missions il va me falloir plus d'énergie de toute façon en prévisionnel je suis à 168 de plus et 130 de moins mais je veux au moins 70 de plus en réseau de défense donc je vais encore rajouter une réacteur il me reste deux emplacements je vais encore faire un réacteur et j'ai encore une place je vais faire pourquoi pas une baie podronique et ensuite une ferme histoire de d'économiser un peu en en eau et en matériaux explosifs voilà donc c'est de là ce sera pour des réseaux de défense alors ça je vais le mettre comme favori donc ça ça va me permettre de d'améliorer mes défenses mes stations de défensives il faudra que je le recherche bon ça j'aime pas du tout du tout ça lui donne une armée donc on va récupérer ça tout de suite je vois que d'ailleurs son opinion public a nettement augmenté alors c'est bien possible qu'il y ait un alien dans le coin qui fasse leur citron tu vas venir m'enquêter par ici s'il te plaît parce que ça ne m'étonnerait qu'à moitié qui observe enfin qui fasse de la conversion instantanée et ça peut être assez pénible tu vas venir améliorer l'opinion ici qui est un peu en berne tu vas t'attaquer je peux plus m'attaquer au pidiplante avec adriel j'ai dû lui enlever l'organisation c'est ce qu'il y a de l'organisation pour l'organisation il est là je suis bête il est là le petit saligo j'ai quand même pas énormément une investigation avec elle je chopperais bien quelques points en plus j'ai léonidas là qui pourrait le booster encore parce que ça à la limite c'est très bien mais c'est pas ce qui devrait être prioritaire oui je sais j'en ai trop mais ça tombe bien je vais le remplacer par des points d'investigation parce que si je dois commencer à essayer de choper des aliens il en faut beaucoup des points ça typiquement ça ne m'apporte pas non plus de points d'investigation est-ce que je ne peux pas en avoir en plus alors j'ai le service fédéral mais pour ça il faut être gouvernemental c'est dommage je l'aurais bien pris celui-là je peux pas je voudrais bien mais je peux point Léonard comme un groupe à Pékin c'est pareil il faut être gouvernemental et là on a un zoom mais je ne peux pas non plus bon et ben on fera 100 on fera juste avec ça 20 points d'investigation c'est vrai que c'est pas absolument ouf ah par contre je pourrais lui mettre le tracker de force le tracker de force je l'ai déjà non capteur intégré ce qui va lui permettre de booster aussi son investigation hop ça coûte des sous mais il faut faire avec ah et il faut que je fasse gaffe parce que mes intérêts ne sont plus défendus donc on va le faire on réussit à se fragiliser et Alta tu vas aller me protéger la Chine hop confirmé là aussi non celui là il m'intéresse moins alors corps orbital autour de la lune autour de la lune je vais faire un autre stasioport spatioport donc normalement 4 1 2 3 4 5 pour l'instant pour l'instant je vais en faire 6 1 2 3 et puis dès que je pourrais je mettrai 3 trucs de défense non je mettrai 2 trucs de défense et 4 spatioport et puis je monterai quand j'aurai accès au quand j'aurai accès au à la fusion à la fusion dans l'espace je pourrais augmenter le nombre de défense voilà j'ai bien un alien ici il fait le malin et qui va essayer de me prendre le Kazakhstan le salibaut et bien voilà je les ai les réseaux de défense groupe d'ingénieurs autonomes il me le faut impérativement et le plus rapidement possible et donc je vais pouvoir lancer sur toutes mes stations et hop il y a plein de trucs à gérer les défenses alors améliorons les défenses hop 2 normalement la vie va me manquer 168 180 il faut un truc d'énergie en plus raison ok bon je vais faire ça sur toutes mes stations donc je vais mettre en pause le temps de gérer ça et puis je me reprends après ok donc c'est bon normalement j'ai fait toutes mes stations toutes mes bases T2 déjà j'ai amélioré les j'ai amélioré donc les défenses terminé complexe minier très bien on va continuer ça va augmenter ma production de ressources radiateur poussière ça c'est pas il y en a des meilleures je crois ah oui déjà j'aurais pu emmener mes je pense à utiliser mes barbures bon j'ai repris ce qui m'appartenait de droit euh nouveau projet disponible ah ah équipe d'information rapide euh c'est peut-être bien favori celui-ci je sais pas tiens ajouter une nouvelle organisation je suis pas sûr de l'avoir déjà fait celle-là je regarde ok j'ai récupéré le contrôle alors là je sais pas ce qu'il a fait du coup mais ça marche les organisations étaient réactualisées celui-ci je peux pas c'est du gouvernement mais hum hop euh euh investigation qui peut être prise tant pis hop on continue donc citron tu continues de m'enquêter sur lui euh France tu continues c'est où c'est en Iran au Laos et en Moyen-Guinée tant pis je vais te le faire lentement mais sûrement en espérant que les autres s'en occupent aussi Brilleux euh tu vas recommencer à conseiller nos amis chinois je vais les aider tes ordres Ita tu vas rebooster cela d'Achus tu as combien en investigation 12 c'est correct donc on va essayer de s'en débarrasser au plus vite j'ai combien j'ai 341 points en opération donc pas non plus trop en grasse en dépenser là dessus et toi tu vas me reblinder le point oui hop hop Offer un conseil secure notre contrôle Alors, je vais avoir plein de notifications de sondes qui arrivent, parce que j'en ai envoyé plein. Normalement, avec trois investigations, c'est celle de Dachus. Normalement, je vais être au max d'informations. Qu'est-ce qu'il cherche de faire ? Mission inconnue. Ah non. Tu vas rester comme ça, toi. Alors, au plus, colloïde. Alors, Destination de l'Hupiter, c'est un petit peu tôt pour ce que j'ai. Qu'est-ce que je recherche ? Donc là, typiquement, je vais essayer de maxer, de prendre quelque chose que je ne suis pas en train de rechercher pour essayer de maxer les bonus. Alors, l'idée à appliquer, ça commence à être intéressant. Les circonstances de l'information, en fait, sont peu utiles pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on développe ça. C'est en fait ce qui permet d'aller chercher des trucs automatisés. Donc, pas de population, mais ça permet d'avoir des petites mines, par exemple, qui se font rapidement et toutes seules. Je vais aller chercher l'aérospatiale. Parce que celle-ci est intéressante pour la suite. Je vais laisser mes trois points dessus. Station défensive, donc, favori. Propulseur colloïde, je ne sais pas bien si c'est intéressant. Orbit base de la Terre. Enchanté de savoir. Groupe d'ingénieurs autonomes. Alors, je me suis laissé quelques emplacements pour pouvoir en installer. Chose que je vais faire. Alors, j'ai déjà propulseur pulsar avancé ici. Eh bien, je vais repartir sur le... Ah, ou alors sinon, je pourrais faire ça. Ce qui me permettrait d'avoir, pour l'Union Asiatique, un certain nombre d'objectifs de développement vers l'Ouest. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je disais, j'ai laissé quelques emplacements sur Mars, en particulier pour des groupes d'ingénieurs autonomes. On a, hop, 27 juin 2030, autour de mars. Tac, tac, tac. Beille polonique, oui, c'est normal. Tac, hop. Alors, il vaut mieux en avoir plusieurs pour deux raisons. D'une part, parce que, bah, chaque groupe d'ingénieurs autonomes donne des bonus. Et ensuite, bah, si une station se fait détruire, on perd l'accès à la zone. Donc, il vaut mieux, et il y aura peut-être des situations où on va s'en faire détruire. Est-ce que je pourrais pas... Non, là, c'est un spatioport, je l'ai blindé. Autour de la Terre... Là, c'est mon spatioport aussi. Tac, tac. Est-ce que j'ai mis un réseau soleil ? Un pays podronique, mais sur celle-ci, j'ai pas plus de place. Euh... Pour l'instant, j'ai pas la possibilité d'en mettre plus ici. Je vais en mettre autour de Vénus, tiens. Quand je serai passé T2. Ah ! On voit que, voilà, comme je commence à avoir un peu plus de points dépensés, je suis passé à un niveau d'inquiétude des aliens. Un point de contrôle. Le Canada est vulnérable. Bon, j'ai tenté de l'apprendre. Le Canada, oui, tiens. Le Canada. Nous disions, donc. Euh... Relation. Si je me mettais le Canada en rival. Euh... Le Canada est contrôlé par l'Académie. Hop ! Pif ! Et à partir du 29 mai, je vais pouvoir y coaglier au Japon et à Israël. Aucun des deux pays n'a de bombes atomiques. Donc, je ne crains rien du tout. Ah si, il y a des bombes atomiques en Israël, tiens. On va supposer qu'ils ne vont pas me les balancer sur la tronche. Puisque donc, maintenant, j'ai... Euh... Point de contrôle de la population. Nation. Revendication de la nation. Hop ! Je vais pouvoir aller chercher ces pays-là. Enfin, ce pays-là. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Mais ça fera... Ce sera tout à fait intéressant. Euh... Le... Donc là, ça augmente enfin un petit peu. Bien-être, je commence à être pas mal. Donc, on va diminuer les investissements de bien-être pour augmenter ceux de l'unité. Alors, quels vont faire nos petits conseils ? Euh... Est-ce que je peux... Ah ouais, j'ai 75% de chance de le buter, lui. Renseignement sur la cible 5. Eh bien, tu sais quoi ? Euh... Hop ! Bientôt... Ah, attends, je peux l'enfermer. Comme d'hab, je me souviens plus où j'en suis entre mes deux parties. Euh... Hop ! Capturer une hydre-vivante. Donc, il faut surtout pas que je la tue. Il faut que j'essaye de la capturer. Euh... Donc... 85% de chance. Et toi, tu annules ta mission d'assassinat. Euh... Tu vas pouvoir en les enquêter, par exemple, sur ce qu'il se passe en Iran. Euh... Non, tu vas le filer un coup de main à... À Franz Kruger, plutôt. Ah, un peu du mal... À tout gérer. Adriel... Euh... Alors, dans les trucs qui peuvent être intéressants... C'est d'aller piquer... Par hasard, est-ce que t'as de la défense ? Je ne pense pas. Sécurité 18 seulement. Tant mieux. Ah, là, j'ai des trucs qui me donnent des bonus en investigation. Ça pourrait être bien. Donc, je vais pouvoir essayer d'aller lui voler des... Euh... Des organisations. Hop. Attirer leurs assets. Euh... Est-ce que j'essaie d'en piquer une deuxième ou pas ? Celle-là, je m'en fiche. Pavonis... Investigation Pavonis, c'est le nom du développeur. C'est pas amusant. Euh... Celui-ci, je m'en fiche. Pareil. Bon. Les autres m'intéressent vraiment pas du tout. Donc, on va rester comme ça. Hop. Tiens, il faut que je remette les bonnes priorités. Hop. 9%. C'est bien. Ouais. C'est bien. Non. Je vais mettre que 6%. Hop. Il faut vraiment que j'arrive à développer l'économie en Eurasie. En Union Eurasie. Offering assistance. Alors, j'ai construit. D'accord. Asset acquired. Hop. Donc, tu vas me donner, on a dit, celle-ci, Pavonis. Hop. Oh. Tu sais que ça. Oh là 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 là. Ça me bouffe. Ça va me bouffer plein de... Plein de points de... D'opérations. Le pulsar avancé. Formidable. Alors... Équipe d'intervention rapide. Allez, go là-dessus. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pulsar avancé ? Je vais faire une petite sauvegarde pour vous montrer... Je ne sais pas pourquoi je sauvegarde. Ce n'est pas beaucoup d'intérêt. Où est-ce qu'on peut aller en termes de conception de vaisseau ? Maintenant que j'ai un vrai... Un vrai... Un vrai propulseur. Alors déjà, je vais tout décocher. Parce qu'en fait, le seul qui m'intéresse vraiment ici... Et... Pas le Nerva. Ce n'est pas le pulsar. C'est le pulsar avancé. Comme ça, ça me permettra de ne pas être trop pourri par... Par... Je vais garder le... Nouveau 2. Hop. Voilà, on fait un peu de ménage. Parce que... Bon, alors le problème, c'est que... Tous mes autres éléments sont tous tout pourris. Mais... Là, parce que je fais pas une bêtise... Carbure de silicium, carbure de Bohr... Excusez-moi, petite interruption. Je disais donc... Oui, j'étais en train de comparer... Euh... Toc... Entre les deux là... 44 tonnes 39... Par point de blindage... Pour la queue... Et c'est ça. Donc le carbure de Bohr est meilleur. On le voit ici. C'est sur les valeurs qui sont indiquées. Alors... Ceci... Non, il y a deux choses à prendre en compte. Et là, ça n'apparaît pas... Il faudrait que j'aille vérifier. Bon... Ceci dit, ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, c'est absolument pas. Les blindages que j'utiliserai à terme. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer un peu... Comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je veux pas voir les trucs obsolètes. Voilà. Donc, pulsar avancé. Hop. Donc, je peux... Voilà. Ça, on a déjà vu ensemble. Là, pour l'instant, j'ai aucun module. Donc, du coup, il va super vite. Il y a un Delta V de ouf. Donc, je rappelle, un Delta V, c'est ce qui permet d'aller plus ou moins loin. Voilà. Il donne quelques indications. Inférieur à 8 km seconde. Il aura du mal à atteindre la Lune. Inférieur à 30 km seconde. Et difficile de faire du transfert interplanétaire à partir de la Terre. On a vu, pour aller sur... Depuis la Terre, sur Mercure. J'étais vraiment limite limite. Il y avait que avec la fenêtre de lancement au mieux que j'arrivais à aller en orbite basse alors que j'arrivais à aller en orbite haute. Donc, voilà. Et j'étais à 23, 24. Et plus de 60. Ça peut, sans problème, aller faire des transferts entre les différentes planètes. Mais de toute façon, j'aurais moins parce qu'il faut que je mette une centrale d'énergie. Alors là, ils mettent en évidence la centrale d'énergie qui peut aller. Voilà. J'ai qu'une seule batterie. J'en ai deux radiateurs. Mais j'en ai qu'un qui vaille vraiment beaucoup. Mais bon, de toute façon, c'est pareil. Même limite. Lequel pèse le plus ? 400 tonnes par gigawatt de chaleur résiduelle. Celui-ci est plus léger. Globalement, on va plutôt chercher des éléments légers. Même si ça coûte un peu plus cher. Celui-ci coûte des matériaux nobles qu'on n'a quand même pas en grande quantité. Mais de toute façon, je ne vais pas construire énormément de vaisseaux. De toute façon, je ne vais même pas construire de vaisseaux. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc, on peut mettre différents éléments utilitaires. Discipateur thermique. Donc ça, ça permet de protéger le vaisseau quand il se fait attaquer. En fait, le problème, des radiateurs. Donc, ils sont là pour évacuer la chaleur. Contrairement à ce qu'on peut penser. Un radiateur ne sert pas que à chauffer. Les radiateurs sont très fragiles. Vous voyez, c'est des grands trucs comme ça. Si je l'enlève, ça disparaît sur la vision à droite. On peut les rétracter pendant les combats pour éviter qu'ils se fassent shooter. Parce que c'est très fragile. Et très facile de tirer dessus. Puisque ça dépasse. Et on peut donc rajouter un dissipateur thermique. Qui va permettre d'absorber les problèmes de chaleur, de surchauffe du vaisseau. Pendant les combats. Si jamais on a rétracté les radiateurs. Là, on a un laboratoire de mobile qui permet d'inspecter les corps. Quand on est autour d'eux. Un magasin qui va permettre d'avoir plus de munitions. Les kits de stations solaires et d'avant-postes solaires. On en a déjà parlé. C'est ce que j'ai mis sur mes constructeurs. Les kits d'avant-postes de fission. C'est la même chose. Mais avec une pile à fission. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas construire d'armes ? C'est parce que j'en ai très peu de disponibles. En fait. Et toutes celles que j'ai ne sont pas terribles. Donc, pour l'instant en fait. Avant de vraiment faire un vaisseau digne de ce nom. Alors certes, j'ai un bon moteur maintenant. Mais je n'ai pas d'armes. Donc du coup, ça ne va pas vraiment valoir le coup. Que je vous montre en détail ce qui peut être fait. Donc voilà. Donc c'était un pré-aperçu. Avec mon joli propulseur. Et on voit ceci dit que quand même, il va beaucoup beaucoup plus vite. Beaucoup plus loin. Alors si je fais ça. Juste parce qu'a priori, je vais plutôt faire le contre-torpilleur. Il y a trois modules utilitaires. Monitor. C'est celui qui a le plus d'armes de coque. Et frégate. C'est une arme de tête. Avec deux armes de coque. Et contre-torpilleur, c'est deux armes de tête. Et deux armes de coque. Enfin de pro, pas de tête. Donc typiquement... Voilà, c'est ce que j'utiliserai quand j'aurai fait des missiles corrects pour abattre les missiles. Mais donc en fait, ce sera pour plus tard. Donc on oublie ce tuto. Je vais terminer ce tour et puis je vais arrêter. Ça aurait bien voulu arrêter l'épisode par une capture d'alien, mais ce ne sera pas le cas. Alors, j'ai terminé module de Stacioport. Très bien, sûrement Gazor. Mais pour l'instant, je n'ai pas grand chose à construire. Nouvelle organisation. Ah ! Plus un de persuasion d'espionnage et d'investigation. Pour un deux étoiles. Ça donne quoi ? Vol de projet campagne publique. Pas mal. Pas mal aussi. Donc je vais lâcher celle-ci. Dans l'immédiat. Oui, je sais, j'en ai trop. Je ne sais pas encore. Parce que là, j'ai Pavonis. Investigation. Il y en a que je vais revendre en fait. Vol de mission, plus en espionnage. Dachus, il est maxé. Franchement, celle-ci, je n'en ai plus besoin. Perséphone, c'est pareil. C'est un peu de place. Je vais équiper quelque chose. J'en suis à combien en commandement ? 14. C'est absolument insuffisant. Mais je n'ai rien qui peut être pris. Bon, ce sera pour plus tard. Allez, j'arrête cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. Au prochain épisode, j'arrête. J'enferme ce Xeniforme Alpha 12, qui sera mon premier Miralien. Arrêtez, je vous le promets. J'espère. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501